... Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montaud. Bienvenue dans votre émission Café César. Je suis comme chaque semaine avec mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les nouveaux invités de la semaine, certains que vous connaissez déjà. Georges, bonjour Georges. Bonjour, bonjour tout le monde. Christian. Oui, bonjour tout le monde. Et Christian Moulier qui m'a fait l'honneur d'être mon interviewé dans une autre émission. Bonjour Christian. Bonjour. Et comme chaque semaine, nous allons découvrir une histoire de sagesse de ce vieux César, ce personnage des romans de Bernard Montaud, qui nous fait à chaque fois à travers les yeux de Jacques découvrir des anecdotes surprenantes et savoureuses. « Je n'en dis pas plus, on écoute l'histoire du jour, le rendez-vous manqué. » Il arriva qu'un jour, Jacques se présenta dès le petit matin devant la porte de César, la gorge nouée par la souffrance. La veille, il avait négligé un rendez-vous important avec César et mit le vieil homme dans une situation difficile, si indigne de leur relation. César sortait pour sa promenade matinale. Il vit Jacques et le salua chaleureusement avant de partir d'une enjambée solide sur le sentier. Jacques lui emboîta le pas et, embarrassé, osa une question sur le sens de l'événement de la veille. Sans se retourner, César lui lança. « À ça, mon vieux, seuls nos actes sont en vérité. Tout le reste n'est que bavardage. Tu as devant les yeux l'importance exacte que tu m'accordes. » Le propos était dit, avec ce feu jamais blessant propre à César. Le désarroi de Jacques en fut plus grand. Il se sentait mis à nu face à cette triste évidence. Les deux hommes marchaient, César humant la beauté matinale de l'hiver, tandis que Jacques, les yeux baissés, fouillait son brouillard. « Mais comment est-ce possible ? Comment ai-je pu oublier à ce point César ? Comment puis-je aimer dans mon cœur et si pu aimer dans mes actes ? » Bref, l'hiver était glacial dans la poitrine du jeune homme. Plusieurs fois, César s'arrêta pour contempler un arbre, une mousse curieuse ou encore un petit lapin qui passait au loin. Maintes fois, il se pencha pour pousser une branche morte hors du chemin ou dégager une jeune pousse pour le printemps à venir. Il chantonnait, semblait-il. Il chantonnait le bougre, pendant que Jacques arpentait dans tous les sens le chemin tortueux qui va de la tête au cœur et inversement. Il lui revint alors combien il aimait sa femme et ses enfants, mais combien aussi il savait si peu le leur dire, si peu le leur montrer jusque dans les actes. Il lui revint les reproches incessants qui remplacent si souvent les déclarations d'amour que l'on oublie. En fait, ce rendez-vous manqué avec le vieil homme était bel et bien le résumé de tous ces amours, le résumé de cette infirmité qui consiste à aimer au-dedans sans jamais le prouver au-dehors. César pataugeait maintenant comme un enfant dans les ornières du chemin boueux, tandis que Jacques, trottinant derrière lui, s'embourbait allègrement dans les méandres de ses pensées. N'y tenant plus, il interpella soudain le vieil homme. César, tu sais, je m'excuse. Je suis vraiment enavé pour hier. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est incompréhensible. Allons, allons, mon vieux. Une rivière ne s'excuse pas de couler. Tu n'as été que toi-même. Pourquoi donc t'en excuser ? Il y eut un long silence, puis deux. Et quelques centaines de mètres plus loin, César lança soudain. Tu viens seulement de prendre la mesure de tes amours avec la tête, insupportable reflet du petit fonctionnaire de l'amour. Ce peut-il que l'amour vrai survienne du cœur, mais seulement quand il est service gratuit, don de soi à l'infini. Et bien, quelle conclusion ! Alors maintenant, je vais vous poser, je vais poser à mes invités et à vous, mes auditeurs, la question habituelle. Est-ce que, ou est-ce que ce texte vous a touché ? Est-ce que vous vous reconnaissez en Jacques ou peut-être en César ? Et est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ? On retrouve toujours la même chose. Je crois que Bernard Monteau a bien saisi, comme d'autres sages, que ce qui se joue à l'extérieur, se joue d'abord à l'intérieur. Et qu'on est d'abord touché à l'intérieur. Et ce qui, moi, m'a particulièrement marqué dans ce texte, c'est quelque chose, ma chère Myriam, que l'on a déjà évoqué ensemble à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on est des infirmes de l'amour. Et on a souvent du mal à dire aux autres qu'on les aime. On préfère leur faire des reproches au lieu d'aimer leur petite misère. Et c'est curieux parce que la semaine dernière, nous étions un petit peu dans une autre... Ça change tout le temps avec César de direction. Nous échangions avec notamment Christian sur le fait qu'on ne disait pas assez à nos proches qu'on les aimait. et que finalement, voilà, aujourd'hui, on retrouve encore ce... C'est comme si on savait... On aime dans la tête, comme il dit, dans la théorie, mais dans la pratique, on le dit et on le montre si peu. Trop peu. Beaucoup trop peu. Et à mon avis, il faudrait le dire davantage. Je dirais même plusieurs fois par jour, ça serait le bienvenu. Parce qu'après, lorsqu'il arrive malheureusement que la personne manque, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas dit suffisamment. Voilà. Christian, peut-être ? Oui, sur l'amour, c'est aussi un proverbe qui dit un véritable ami, un véritable copain, c'est quelqu'un que l'on connaît bien et que l'on aime quand même. C'est aussi une preuve extraordinaire d'amour. Et c'est vrai qu'on voit aussi une façon d'aimer qui est assez difficile lorsqu'on voit les enfants qui mettent à mal leur rapport avec leurs parents, comme ils savent qu'ils sont aimés, ils en profitent aussi pour leur faire souffrir, les faire souffrir et leur faire supporter ce que eux-mêmes souffrent généralement en silence. Et donc, il y a un transfert du malheur parce qu'ils font ce transfert de méchanceté car ils savent qu'ils sont aimés et quelque part, ils ne risquent rien. Et donc, ça, c'est le côté aussi peut-être psychanalytique de l'amour. Mais on l'a souvent remarqué chez les enfants qui paraissent être méchants, mais en fait, c'est parce qu'ils aiment leurs parents. Donc, ça, c'est un côté plus psychiatrique ou psychanalytique. Il s'autorise, en fait. Je m'autorise parce que je sais que je ne risque rien. C'est intéressant de parler du côté... Moi, il me semble qu'on aime nos enfants comme on a été aimés par nos parents. Et comme bien souvent, nos parents, ils nous ont aimés maladroitement, ils n'ont pas toujours su nous dire qu'ils nous aimaient ou ils ne nous ont pas toujours montré comme on aurait voulu, parce qu'on est exigeant quand on est un enfant aussi. On attend tellement de presque perfection de nos parents qui sont tout simplement imparfaits. Et puis, finalement, nous, quand on se retrouve parents, moi, la première... Je me suis trouvée, quand la première fois que j'ai été maman, complètement infirme, effectivement. On ne sait pas... Alors, éduquer un enfant, c'est une chose, mais ensuite, l'aimer tout au long de sa vie, l'accueillir comme il est, je pense que c'est à conquérir. C'est à conquérir. Même si on les aime naturellement, entre le dire et le montrer, il y a une montagne. Mais la notion d'amour est assez récente dans l'humanité. C'est à peu près 500 ans. Jusqu'alors, il n'y avait pas la notion d'intellectualisation du sentiment de l'amour. Parce que l'amour, c'est d'abord l'appartenance inconsciente à quelqu'un pour ne pas mourir de faim. Voilà. Le petit qui tète à la mère et le petit qui a besoin du père pour le défendre. Donc ça, c'était des liens qui sont innés. Et on a intellectualisé ces liens, comme on a d'ailleurs intellectualisé d'autres éléments de notre instinct animal. et l'amour est assez récent. Au 19e siècle, il ne faut pas oublier que quand il y avait dans une famille, donc il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas les préservatifs et les femmes tombaient enceintes régulièrement. Je n'allais pas dire que l'on se débarrassait des enfants, mais presque. Le premier partait soit dans les ordres ou à l'armée. Le second partait à l'armée ou dans les ordres. Le troisième à la campagne. Le quatrième, c'était une fille. Elle allait faire la vaisselle et être à la ferme. Mais le cinquième qui arrivait, on le tuait. On tuait les enfants au début du 19e siècle, à la fin du 18e siècle. Et tellement bien que les gouvernements, à l'époque, se sont émus de cette situation. Et on dit, arrêtez de tuer les enfants parce que vous en avez trop. on va vous donner des étiquettes. Vous mettrez au poignet une étiquette avec le prénom que vous voulez. Et on va aménager dans les couvents, dans les murs de couvents, des sortes de portillons sur lesquels vous ouvrirez une porte, vous déposerez le bébé, vous sonnerez la cloche et vous partirez. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé des tas de squelettes d'enfants dans les couvents. Ce n'était pas du tout les enfants des bonnes sœurs. C'était les enfants parce qu'elles ne savaient pas s'en occuper. Elles ne pouvaient pas s'en occuper dans une période où il faut savoir que 70% des gens qui mouraient au début du 19e siècle, c'était exclusivement des maladies virales. C'était les microbes qui tuaient tout le monde. Et donc, rapidement, les gosses qui n'avaient pas de soutien qu'il fallait, mouraient. Donc, cette notion d'amour est à la fois récente dans l'humanité, elle est à la fois une construction intellectuelle du sens de la nature humaine et donc du sens de ne pas mourir de faim et d'être rattaché à la mer pour manger et donc on a fabriqué l'amour avec ça. Oui, par rapport à ce que dit Christian Moulier, il a tout à fait raison et je partage son opinion. Je renverrai simplement nos auditrices et nos auditeurs au remarquable ouvrage d'Elisabeth Badinter, L'amour en plus, dans lequel elle démontre ça. Au départ, l'amour ne va pas de soi. On a des enfants qui sont souvent une entrave. Je parle au Moyen-Âge, au 15e siècle, on ne sait pas quoi faire. Et ce n'est que plus tard. L'enfant, d'ailleurs, qu'est-ce que fait-il quand il sait à peine sortir des couches de sa mère ? Il va dans la campagne et puis il se débrouille. Ce n'est que plus tard, comme le rappelle Christian à juste titre, qu'on va commencer à aimer, apprendre à aimer ses enfants. Et maintenant, j'allais dire qu'on est presque dans... Y a-t-il un trop d'amour ? Peut-être. Peut-être. Parce que dans les années 70, il y a une psychanalyste, puisque Christian en parlait de psychanalyste, qui était Françoise Dolto. Et Françoise Dolto disait l'enfant est une personne. Ça, c'est tout nouveau. Par rapport à ce qu'on avait... Avant, je suppose que nous qui avions quelques cheveux blancs, voire pas de cheveux du tout autour de ce micro, hormis-toi, Myriam, on a... Et si j'en ai. Et si j'en ai, Patrick. Tu en as. Or, je dis, hormis-toi qui a des cheveux. Mais c'était... Nous, on a été éduqués un petit peu à la dure. Et là, Françoise Dolto arrive et nous dit, attention, l'enfant est une personne. Et aujourd'hui, je dirais, on considère que l'enfant est une exception. Et ça, c'est tout à fait différent parce que maintenant, on le voit bien dans l'éducation, chaque parent va dire mon enfant, c'est une exception. Mon enfant, vous ne savez pas le prendre. Mon enfant, il est si gentil, il est si mignon, il est si créatif. Vous ne savez pas vous y prendre avec lui. C'est pour ça que cette notion d'amour, on le voit à traverser les âges. Mais le plus important, on l'a dit la semaine dernière, c'est l'amour que l'on se donne. car je ne peux aimer l'autre que si je ne m'aime moi. Alors Patrick, je suis là, je suis obligé de te couper, nous sommes pressés par le temps. Alors après ce regard historique sur l'amour que nous a apporté Christian, on pourrait peut-être chercher le regard du cœur puisque quand même la dernière phrase, c'est « Se peut-il que l'amour vrai survienne du cœur ? » Alors je vais vous proposer un petit exercice. Le petit exercice, on a une ou deux minutes, c'est tout simplement d'écrire sur une petite feuille de papier, ça je le propose aux auditeurs et mes invités, ils vont le faire peut-être simplement dans leur tête, le bien que vous pensez de quelqu'un que vous connaissez. Et si quelqu'un a envie de dire du bien de quelqu'un qui lui vient à l'esprit là maintenant, eh bien c'est l'occasion de le faire et nous pourrons terminer cette émission sur cette belle note. Allez, je me lance, je ne voulais pas prendre quelqu'un de mes invités mais là je l'ai devant mes yeux, il est sous mes yeux et il m'incite à le faire en plus, c'est Patrick. Alors Patrick, si je devais dire tout le bien que je pense de toi mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que Patrick c'est un homme qui a le cœur sur la main. On parlait d'aimer avec le cœur et pas avec la tête. D'une générosité, impressionnante, il donne sa vie comme on le disait si je ne veux pas que ça le gêne mais pourtant c'est vrai, il donne sa vie dans la radio, il donne sa vie avec les jeunes, il se donne avec passion et sans compter. Donc voilà tout le bien que je pense de Patrick. merci Myriam. Mais moi je voudrais englober tout le monde, je voudrais englober les quatre personnes qui sont en face de moi en disant je vous aime d'abord parce que vous êtes là. J'aime Christian parce que j'avais un souvenir ému d'un passable dans une émission il y a quelques années. J'espère qu'on va renouer contact et j'avoue que j'avais apprécié à la fois là aussi la chaleur humaine, sa générosité, son empathie. Et sa passion, c'est l'empassionné et sa passion. Merci. L'autre Christian, Christian Denis, mon vieux copain d'enfance, nous étions ensemble à l'école maternelle. On s'est perdus de vue et j'aime Christian, j'aime ce qu'il est. J'aime l'homme sensible qu'il est. Cet homme plein de talent qui comme il le dit lui-même je suis un timide mais il se soigne par la photo. Et puis Georges, comment oublier Georges, notre ami Georges qui nous apporte à la fois sa fraîcheur d'âme malgré son jeune âge et son sourire et tout le talent qu'il déploie à la radio, sans Georges on serait perdu et notre radio n'existerait pas. Et ça, il faut lui dire on vous aime les deux Christian, Myriam, Georges. Et notre émission se termine, Patrick, en beauté et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café César. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada